On veut que les calèches soient vallées à Montréal si c'est possible. Si c'est pas possible parce que le partenaire retrouve la scène dure, on veut que les règlements soient présents et changés. Monsieur Lecocher qui est là nous a confirmé que Luc et Luc, le monsieur Luc des parois, les chevaux pensent de son moins. Il l'a confirmé. Il ne veut pas le sourire, il ne veut pas dire non. Il fait des peut-être, mais on a tous entendu sur les effets que c'est. Donc, c'est pourquoi je manifeste aujourd'hui, c'est pourquoi je dénonce. Je pense que tout le monde a vu le rapport de l'Institut de Montréal, mais aussi le rapport de la ville de Montréal. Ça a été dévoilé dans les médias, dans le journal de Montréal, partout, à la télé aussi. Donc, c'est important de se fier à ça. Moi, je veux juste dire que monsieur Des parois, qui a le monopole des calèches à Montréal, presque le monopole, c'est lui qui doit prendre soin de ses fesses. Et moi, je trouve ça déplorable que monsieur Des parois envoie ses fesses malades, face la calèche, plus que 9 heures par jour, parce que le règlement de la ville, c'est 9 heures par jour. Mais le règlement est toujours dépassé. Il n'y a presque personne pour surveiller. Moi, je suis plus souvent ici. J'ai fait des lignes. C'était moi la citoyenne qui devait appeler un inspecteur de la ville pour venir donner un ticket à un cocher. Il faudrait qu'il y ait un inspecteur qui se promène, qui fait juste ça de sa journée. Qui fait juste ça de sa journée, qui se promène, qui a juste des calèches dans sa vie. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça. Et vous savez que le mercure doit être de 30 degrés et plus. C'est ce qui est vraiment inacceptable, parce que le mercure peut annoncer 28, et puis il peut faire 38 humidex. 10 chevaux ont le droit encore de circuler plus que 9 heures par jour. Je dis ça parce que les fesses sont en infraction, parce que le règlement, c'est 9 heures par jour et ce n'est pas dépassé 30 degrés. Malheureusement, même s'il fait 38 humidex et qu'il fait 28 à la météo de Torval, les chevaux ont toujours le droit de circuler. Ce qui est inacceptable en ce moment. Surtout si les chevaux ont été retirés pour 2 semaines, 3 semaines, une semaine, une fois. Chaleur corporelle élevée, le quartier élevé. Voyons là, c'est en gros puis un là, si on veut des calèches à Montréal, on veut des chevaux en sortie, puis directement respectés. Mettons là, mettons qu'on n'est pas capable d'évanir. Mettons, hein, parce que ça va être dur les banners, hein, entre vous puis moi, là. Mais s'il y a autre chose à faire, au moins pour le soin de ces chevaux-là, au moins ce serait, au moins, un peu, un peu, je deviens, un peu acceptable. owego-mettons beaucoup…. Ça, ça risque de donc guaniser… Heu, si vous voulez là, après la la lai pas se receive à Ports… Je ne me souviens plus des numéros, moi, tu n'en fais pas un petit peu. Désolée. J'ai vu le bassin, dans le jugement, ici, c'est là qu'il y a l'équilibre, donc c'est très vertical, mais si on se penche un peu, on regarde, on peut voir des choses, on peut prendre des photos subtilement, bien entendu. C'est sûr que c'est là que j'aurais dû faire la manifestation, parce que c'est surtout M. des parois que je visite, parce que c'est ça, j'ai vu ses cheveux très amigrés, très mal en point, c'est l'importance de le dénoncer celui-ci. Je l'ai la photo, je ne sais pas ton nom, je l'ai la photo. Chantal. Chantal, je l'ai la photo. Oui, on l'a vu dans les médias, justement, tu sais, je ne voudrais pas trop dire que M. Desparois ait un dossier criminel, tu sais, il y a eu tout le temps en prison, mais dans la colline. Je l'ai la photo aussi, mais pas pour la maltraitance envers ses cheveux, mais pour 340 000, c'est que tu ne sais pas. Alors, M. Desparois a un dossier criminel, et là, on voit le personnage. Alors, voilà, je pense que si cette personne-là a de l'argent pour surveiller ses plans de poste, il y a de l'argent pour les soins de ses cheveux. Et voilà. C'est important de le dire, hein? Je ne voulais pas trop en parler, mais je le dis quand même. C'est quand même ça. Comme je le sais tout à l'heure, un cheval, ça n'aime pas travailler. Un cheval qui est en santé. Moi, je sais, je vais des fois en campagne, là, tu sais, j'en monte des chevaux, puis, tu sais, ils sont super fins, ils sont gros, ils sont enciclés. Tu sais, les chevaux ont plantés, on le voit bien, c'est ça, là. Tu sais, il y a tout à l'intérieur, c'est ça. Je sais, il y en a, là. Mais, c'est ça, là, on peut plus faire. Tu sais, les chevaux pourraient parler, là. On leur demanderait si ils sont heureux, là. On leur demanderait si c'est juste dommage qu'ils ne peuvent pas parler, hein? C'est juste dommage. Tu sais, tantôt, M. Lecoché a tiré sa calèche avec 4 personnes dedans, et on mettait qu'il y avait un enfant aussi dedans, mais il n'y avait pas de 4 cons, M. le jupiter dedans, on aurait pu lui donner ça. On aurait dû penser avant, mais bon, c'est fait, c'est fait. Mais, c'est ça. Si, le monsieur, il est allé jusqu'au moins, il est revenu. Mais, le monsieur, je pense pas qu'il aurait travaillé 9 heures à tirer sa calèche. Ça n'est pas quoi, hein? C'est tout ça qu'il faudra tenir.